Bonjour à tous, c'est Yannick. Nous sommes le 5 juillet 2020, on regarde tout de suite le tirage pour le mois d'Emmanuel Macron avec le présent, une étape, un jalon du mois et puis une autre étape tout au bout du mois de juillet cette fois. Alors dans le présent, maître d'épée, neuf de pierre. Le maître d'épée, il le représente. On a quelqu'un qui est au sommet de la loi, quelqu'un qui a le pouvoir de la loi, donc Emmanuel Macron bien sûr. C'est quelqu'un qui reste inflexible, quelqu'un qui tranche. Il a tranché avec Édouard Philippe, ça y est. Ici, vous pouvez voir qu'on a un linceul avec dessus la tête de Saint-Jean. Saint-Jean, ça pourrait être Jean Castex, le nouveau Premier ministre. On a l'idée de quelque chose d'officiel, donc un nouveau gouvernement qui arrive. Donc voilà, on a quelqu'un qui reste inflexible, qui a fait tomber une tête. Et puis bien là, voilà, la carte à coller, c'est la passation, c'est la passation entre celui qui part et celui qui arrive. Donc les premiers ministres qui changent. On a l'idée d'amour de la nature, l'amour de la nature qui fait référence aussi à la convention citoyenne pour le climat qui vient juste de se tenir et qui est tombée à point nommé avec les résultats des municipales pour Macron. Donc voilà, un petit coup de chance à ce niveau-là. D'ailleurs, je vous enjoins à aller revoir le tirage pour le mois de juin à la fin. Vous comprendrez mieux, je pense. Et puis, d'épanouissement personnel. Pourquoi épanouissement personnel ? Parce que ce n'est pas un secret de Paul Huchinelle que si Emmanuel Macron s'est séparé d'Édouard Philippe, c'est qu'il commençait à lui faire de l'ombre, à prendre trop de place. Donc voilà, il l'a pris pour pouvoir s'épanouir et prendre toute la place pour 2022. Voilà, il veut avoir tout le boulevard pour lui, Emmanuel Macron. Et donc là, on retrouve la carte de l'orgueil qui nous rappelle encore ça, cette décision. Elle s'est faite surtout par l'orgueil, surtout qu'Édouard Philippe, depuis qu'il est en place, il n'avait jamais été autant approuvé apparemment par les Français, d'après les sondages. Et donc voilà, on retrouve encore le gouvernement, l'équipe de direction, l'orgueil du roi ici, donc de Macron. Voilà pour le présent. Alors dans un jalon courant juillet, frère de lance, dame de lance, nouvelle. Alors là, on a beaucoup de cartes qui nous parlent de nouvelles. Le frère de lance, c'est ça, c'est quelqu'un qui nous apporte quelque chose de nouveau, un message inattendu qui nous apporte une aide, une aide pour faire les choses de façon inédite, un peu, voilà, avoir un nouveau regard, une espèce de bonne nouvelle qui arrive du soutien de quelqu'un. Là, on a encore ça, la même idée. Cette dame de lance, vous voyez qu'elle vient vous soutenir, elle vient appuyer ceux qui en ont besoin. C'est une carte qui nous parle de compagnonnage et puis de refus de condamner. Donc ce refus de condamner, cette aide inattendue, ces nouvelles, est-ce que ça vient peut-être à l'occasion de la formation du nouveau gouvernement ? Eh bien peut-être d'autres partis qui ne sont pas LREM. D'ailleurs, Edouard Philippe a été chargé de refondre la majorité présidentielle. Autrement dit, en fait, LREM, il y a tellement de monde qui part qu'il n'en reste plus beaucoup de monde. Je pense qu'il y a peut-être des personnalités venues d'autres partis, d'où le refus de condamner, le compagnonnage, qui vont apporter d'une manière ou d'une autre ce soutien. Donc ces nouvelles qui arrivent encore là. Une invitation, voilà, donc des gens qui s'invitent ou qui invitent Macron, ce peut être les médias, je ne sais pas de quelle manière. Alors pour la fin du mois de juillet, c'est studio, là on nous parle de travail. Des gens qui vont s'atteler à une tâche longue, à une tâche compliquée. Par contre, ce n'est pas un travail facile. C'est un travail qui demande du temps, de l'attention, beaucoup de subtilité. Donc oui, ça va être la phase numéro 2 du mandat de Macron. Une nouvelle par rapport à ça. Sûrement l'équipe qui va se mettre au travail, qui va nous dire que ça va être compliqué, que ça va être long. Là, on a le 7 de lance. Donc 7 de lance, on a, pour moi souvent, c'est l'idée de la crise économique qui a frappé, qui a blessé l'économie. Donc il faut faire avec. Donc ce travail, il va être quand même handicapé par cette blessure économique. Il y a aussi la défense de ses opinions, la ténacité. Donc voilà, ils vont vouloir partir dans une direction peut-être sans vraiment écouter peut-être l'opinion. Et d'ailleurs, là, on a la lutte encore. Donc voilà, ça promet quand même des tensions. Déjà à la fin du mois, déjà avec ce nouveau gouvernement, je pense. Peut-être, oui, prendre une route qui ne va pas être du goût de tous. Voilà, la contestation et la lutte sociale est toujours très prête. Merci à tous. N'oubliez pas le petit j'aime en dessous. Abonnez-vous pour être informé de mes nouvelles publications. Eh bien, très bon mois de juillet à tous. Merci à tous.